Dans la série de problèmes que nous allons voir dans cette vidéo, le but sera d'identifier l'image qui correspond au contenu d'une conversation, sera également d'être capable de répondre à des questions sur le contenu d'une conversation ou d'un texte, et enfin d'être capable d'identifier l'idée principale d'une conversation ou d'un texte. 15번 Problème numéro 15 Écoutez la conversation et choisissez l'image qui convient. La femme, ici, pose la question de savoir combien ça coûte à propos de Donc cette pastèque, soubac signifie pastèque. Le vendeur, l'homme, répond Cela coûte A cela, il ajoute Ici, c'est une question Dans laquelle le vendeur propose de lui en donner une, de lui en vendre une, plus exactement Et la conversation s'arrête ici On est dans une situation où la femme se renseigne dans un magasin sur le prix des pastèques Le vendeur, qui est un homme, lui répond Regardons les photos, les images qui nous sont proposées Première image On constate que, ici, un homme et une femme discutent ensemble L'homme, ici, n'est visiblement pas le vendeur Le vendeur qui se trouve ici Ne regarde pas les deux personnes Donc on peut comprendre que la discussion n'a pas lieu entre ces personnes-là On peut éliminer cette première possibilité Deuxième possibilité Nous avons une femme qui désigne de sa main des pastèques On peut comprendre qu'elle se pose la question sur les prix Et on constate que le vendeur, qui regarde dans sa direction, probablement, est en train de lui parler Donc la deuxième image correspond à notre contexte Troisième image Nous avons à nouveau cette femme et l'homme, vendeur, qui discutent Mais ce que l'on remarque, c'est que la femme a déjà une pastèque dans la main C'est donc qu'elle a déjà acheté cette pastèque Or, la fin de notre conversation Hanateri Kaio suggère que la personne n'a pas encore acheté la pastèque Que le vendeur lui suggère d'en acheter une Donc on peut éliminer la proposition numéro 3 Quatrième proposition On peut constater qu'un homme et une femme sont ensemble Et donc que c'est probablement ces deux personnes qui seraient en train de discuter Et que l'homme tient une pastèque dans ses mains Donc nous ne sommes plus du tout dans notre dialogue On peut éliminer la réponse 4 Et retenir la réponse 2 comme étant la bonne réponse 16. 16. 다음 대화를 듣고 알맞은 그림을 고르십시오 Problem numéro 16 Écoutez la conversation et choisissez l'image qui convient Donc ici, l'homme s'adresse à la femme qui s'appelle Sumi Et lui dit Désolé, je suis désolé Pourquoi ? Parce que je suis en retard Réponse 아직 영화 시작 안 했어요 영화 Le film 아직 Pas encore 시작 Le début 시작 안 했어요 Ici, le film n'a pas encore commencé 들어가요 Entrons Ok Donc Sumi et l'homme ont décidé de regarder un film ensemble L'homme est en retard Mais le film n'a pas encore commencé Ils sont sur le point de rentrer pour voir le film Alors Ici Si on regarde l'image numéro 1 On voit que la femme ici est à l'entrée de la salle de cinéma Et qu'elle attrape l'homme par le bras Un peu comme pour lui signifier de se dépêcher de rentrer Ce qui semble correspondre à notre dialogue Deuxième proposition Nous voyons un homme assis sur un banc tranquillement En train de consommer Des aliments Et une femme qui arrive Visiblement la dernière La deuxième en tout cas Ce qui est une situation qui est contraire à notre dialogue Donc on peut éliminer la deuxième proposition Ici nous voyons une femme et un homme discuter dans la proposition 3 Et la femme semble être en train d'acheter des billets Et de payer pour des places de cinéma Au guichet Or L'homme avec qui elle discute dans notre dialogue C'est l'homme avec qui elle va voir le film On peut éliminer cette proposition Quatrième vignette Que l'on pourra éliminer également Elle s'interroge probablement sur les places disponibles pour voir un film Ce qui semble suggérer ici l'écran d'ordinateur Or les places sont visiblement déjà achetées Et l'homme avec qui elle discute est censé voir le film avec elle Et non pas lui vendre sa place de cinéma On peut également éliminer la quatrième proposition Et retenir que la première 다음을 듣고 물음에 답하십시오 작가님의 책이 외국인들에게 인기가 많습니다 어떤 책인가요? 한국인의 재미있는 생활 모습에 대한 책이에요 방에 신발을 벗고 들어가거나 음식을 자를 때 가위를 사용하는 것처럼요 그런데 어떻게 이런 책을 쓰셨어요? 제가 호텔에서 일했는데 그때 외국 손님들이 한국에 대한 질문을 많이 했어요 그래서 이런 책을 생각하게 됐죠 그렇군요 두 번째 책도 준비하고 계세요? 네 외국인들에게 알려주고 싶은 것이 아직 많아요 이번에는 한국의 아름다운 장소를 소개하는 책을 써보려고요 29번 30번 다음을 듣고 물음에 답하십시오 Problem 29 et 30 Écoutez ce qui suit et répondez aux questions Regardons phrase par phrase 작가님의 책이 외국인들에게 인기가 많습니다 어떤 책인가요? 그리고 작가님의 책이 정신체입니다 이것은 첫 번째 책 작가인가요 작가님 국가인가요 작가인가요 작가인 Animals Donc, votre livre, logiquement, votre livre a beaucoup de succès. Auprès des étrangers, 어떤 책인가요? De quel type de livre s'agit-il? Réponse du romancier, 한국인의 재밌는 생활 모습에 대한 대기예요. Donc, il répond à la question précédente en disant, c'est un livre, un livre sur, au propos de, au sujet de, 재미있는 생활 모습, des aspects amusants du quotidien, 한국인 des Coréens. Donc, c'est un livre qui traite des aspects amusants du quotidien des Coréens. Ici, il donne des exemples, en fait, de ce dont il traite dans son livre. Le premier, c'est, 방에 신발을 벗고, 신발을 벗다 signifie, donc, enlever ses chaussures, 들어가라, et rentrer. Donc, enlever ses chaussures pour rentrer, 방에, dans une pièce. Ici, nous avons Corona, ce qui, en fait, lie les deux verbes, lie les deux propositions verbales avec le sens de OU, donc, cela ou autre chose. Donc, le fait, donc, d'enlever ses chaussures avant d'entrer dans une pièce. Ou, 음식을 자를 때, quand on 자르다, coupe. 음식을, de la nourriture, quand on coupe des aliments. 가위를 사용하는 것. Le fait de. Le fait d'utiliser des ciseaux pour couper de la nourriture. Et, vous avez, derrière, 처럼. Donc, des choses comme. 처럼, ça signifie comme. Donc, comme, par exemple, le fait d'enlever ses chaussures avant d'entrer dans une pièce. Et, ou, d'utiliser des ciseaux quand on coupe des aliments. 그런데, 어떻게 그런 책을 쓰셨어요? 그런데, mais, donc, contraste avec ce que l'on disait avant. 어떻게, alors, 이런 책을 쓰셨어요? Alors, 쓰다 signifie écrire. 어떻게, ici, littéralement, on pourrait l'entendre, comme vous l'en dire, comment. Parce que, c'est la première manière de comprendre ce mot interrogatif. Sauf que, dans ce contexte-là, comment avez-vous écrit ce livre ? Question à laquelle on ne va pas répondre avec un stylo. Mais, c'est une question qui interroge sur les motivations. Pour quelles raisons ? En fait. Ici, il faut comprendre, ici, comme, pour quelles raisons ? Pour quelles raisons ? Qu'est-ce qui vous a motivé, donc, à écrire un tel livre ? Réponse ? 제가 호텔에서 일했는데, 그때 외국 손님들이 한국에 대한 질문을 많이 했어요. Regardons cette première phrase, que l'on peut couper en plusieurs parties. 제가 호텔에서 일했는데, alors, 일하다, travailler. Donc, j'ai travaillé, 호텔에서, dans un hôtel. Première coupure, deuxième partie de la phrase. 그때, à ce moment-là, 외국 손님들이, 외국, étrangers, 손님들, les clients étrangers, 한국에 대한 질문, 질문, ce sont des questions, à propos de la Corée. 한국에 대한 질문, des questions à propos de la Corée. 많이 했어요. Donc, les clients étrangers ont posé beaucoup de questions, 많이, beaucoup de questions, à propos de la Corée. 그래서, c'est pour cela, par conséquent, 이런 책을 생각하게 됐죠. C'est pour ça que j'ai été amené à penser à ce livre. 그렇군요. Ah, d'accord. Je vois. 두 번째 책도 준비하고 계세요? 두 번째 책. Un deuxième livre, un second livre. Alors, comme vous voyez, 두 번째 signifie l'ordre. premier, deuxième, troisième. Donc là, 두 번째, c'est le deuxième. Dans un ordre précis. 두 번째 책도 준비, préparé, 하고 계세요. Vous êtes en train de préparer un second livre? 네, oui. 외국인들에게 알려주고 싶은 것이 아직 많아요. 외국인들에게 알려주고 싶은 것이 아직 많아요. il y a des choses que j'ai envie de dire, que j'ai envie de communiquer. 아직 많아요. Il y a encore beaucoup de choses que je voudrais dire. 외국인들에게, aux étrangers. 이번에는 한국의 아름다운 장소를 소개하는 책을 써보려고요. 이번에는, donc cette fois-ci, 책을 쓰다. écrire un livre. 서 보려고. 서 보려고. Avoir l'intention d'écrire un livre. Donc, cette fois-ci, je compte écrire un livre. quel type de livre ? 소개하는 책. Un livre qui présente quelque chose. 아름다운 장소를 소개하는 책. Un livre qui va présenter les magnifiques lieux. 아름답다, beau, magnifique. 장소를, les endroits, les endroits magnifiques. 한국의 아름다울 장소. Donc, les endroits magnifiques de la Corée. 29번. 남자가 이 책을 쓴 이유를 고르십시오. Problem numéro 29. Pourquoi l'homme a-t-il écrit ce livre ? Premièrement. 글을 쓰는 것을 좋아해서. 좋아하다. Parce qu'il aime. Il aime quoi ? 글을 쓰는 것. Il aime écrire. Le fait d'écrire, simplement. Deuxième mot. 특별한 이야기를 쓰고 싶어서. Il voulait écrire. Parce qu'il voulait écrire. 특별한 이야기를. 특별하다 signifie être particulier. Special. Il voulait raconter. Il voulait écrire. Une histoire. Special. Troisièmement. 한국 문화에 대한 책이 인기가 있어서. 인기가 있다. Avoir du succès. Parce que quelque chose a du succès. Parce que quoi ? 한국 문화에 대한 책이. Les livres au sujet de la culture coréenne ont beaucoup de succès. Et enfin, quatrièmement. 한국 사람의 생활 모습을 소개하고 싶어서. 소개하다. Présenter. 소개하고 싶다. Vouloir présenter. Qu'est-ce qu'il voulait présenter ? Parce qu'il voulait présenter 한국 사람의 생활 모습을 소개하고 싶어서. Parce qu'il voulait présenter des aspects du quotidien des Coréens. Bien. Si on veut trouver la réponse à cette question. Intéressons-nous en particulier à cette partie du dialogue. Nous avons dans cette première partie du dialogue. Première réplique de l'auteur du livre. 한국인의 재미있는 생활 모습에 대한 책이에요. D'abord. Et ensuite. Vous avez plus tard. 그때. 외국 손님들이 한국에 대한 질문을 많이 했어요. Voilà. Donc en fait. Ce qui se cache derrière l'écriture de ce livre. C'est le fait qu'il se sentait l'envie de répondre à des interrogations des étrangers. Et le fait que ce livre est un livre qui va présenter les aspects du quotidien des Coréens. Donc. C'est la réponse 4. Que nous devons choisir. La réponse 1. Il ne nous dit pas. A aucun moment du texte. Qu'il aimait écrire en particulier. Il n'avait pas une histoire particulière à raconter. Mais des anecdotes. Plutôt. Ou des faits. Sur la culture coréenne. Et enfin. La motivation derrière ce livre. N'est pas le succès des livres à caractère culturel. Et donc. C'est bien la réponse 4. Que nous devons choisir. 30. Que nous devons choisir. 30. Que nous devons choisir ce qui correspond à ce que vous avez entendu. Première proposition. Première proposition. Deuxième proposition. 남자. 남자는. 외국인을 위한 책을 여러 권 썼습니다. A écrit plusieurs livres. Taegel 여러 권. Plusieurs livres. 외국인을 위한 책을. Pour les étrangers. Alors. Ici. On sait que. Ce n'est pas le cas. Parce que. La première partie du dialogue. Présente. Un livre. Euh. Attendez. Attendez. Ici. Présente un livre. destiné aux étrangers. Qui parle de la culture coréenne. Des aspects du quotidien des coréens. Plus tard. Dans le dialogue. On nous dit. 두 번째 책도 준비하고 계세요. Que la personne. A priori. Est en train. D'écrire. De préparer. Un deuxième livre. Donc. Au moment de l'interview. La personne n'a écrit. Donc. Qu'un seul livre. La personne n'a pas donc écrit. Plusieurs livres. A destination des étrangers. Vous pouvez éliminer. La réponse 3. Réponse 4. 남자는. 앞으로. 외국 문화에 대한. 책을. 쓸 겁니다. 남자는. Donc l'homme. À l'avenir. 책을. 쓸 겁니다. Va. Écrire. Un livre. De livre. 외국 문화. A propos. Des cultures. étrangères. Ici. On peut savoir. Que ce n'est pas. Le cas. Non plus. Le prochain livre. Que. Le romancier. Compte écrire. Que l'écrivain. Compte écrire. C'est un livre. À destination. Des étrangers. Et c'est un livre. Qui va. Présenter. En ce qui. Il concerne le deuxième livre. Les magnifiques endroits de la Corée. Donc c'est un livre qui. Traitera de la Corée. Et non pas de la culture étrangère. Donc vous pouvez. Éliminer la question. La réponse. 4. Également. Et retenir. Que la réponse 1. Est-ce que je vous en donne une. Je vous en mets une. Désolé d'être en retard. Qu'est-ce qui vous a amené à écrire un tel livre. Ici faites attention à l'interprétation du. Autocée. Qui ne veut pas dire comment. Mais. Qu'est-ce qui vous a amené à écrire un tel livre. Le Autocée ici pose. Interroge sur les motivations derrière l'action. acji. Histoire. Le T Going On à l' sufrier. First off. Lisez ce qui suit et répondez aux questions. Je vais revenir sur chaque phrase. J'ai pris l'avion. Mais ici, nous avons « 처음 », « pour la première fois », « j'ai pris l'avion pour la première fois », « l'année dernière », « 한국 여행 때 », lors d'un voyage en Corée, « 그런데 », « cependant », « 비행기 안에서 », « dans l'avion ». Et là, on va nous parler… ici, « 귀 » signifie « les oreilles », « les oreilles », et il va falloir deviner ce qu'il y a derrière. Phrase d'après. 귀가 계속 아파서, « 여행이 즐겁지 않았습니다 ». Le voyage n'était pas agréable. Je n'ai pas apprécié mon voyage. 귀가… la raison vient avant. 귀가 아프다. Avoir mal aux oreilles. J'avais toujours mal aux oreilles. 계속… 그래서… C'est pour ça… « Y'본� Vietnam 여행 때는은 » « Pour mon voyage au Vietnam, pour ce voyage au Vietnam… Yâgul mokko » « Prendre un médicament ». « 비행기를… pass습니다 ». « J'ai pris l'avion ». Donc, « j'ai pris l'avion après avoir… manger un médicament, pris un médicament ». Donc, « j'ai pris un médicament pour prendre l'avion ». C'est pour ça que, pour mon voyage au Vietnam, j'ai pris un médicament avant de prendre l'avion. 이번에는… Cette fois-ci… 귀가 아프지 않아서… « Comme je n'avais pas mal aux oreilles… 정말 좋았습니다 ». J'ai vraiment apprécié. 49번. 기억에 들어갈… Almaz은 말을… 고르십시오. Problème numéro 49. « Choisissez ce qui convient pour 기억 ». Dans notre phrase, on nous dit… « Mais… dans l'avion… » est quelque chose qui concerne nos oreilles. « Cui-ga ». Le « cui » est suivi de « ga ». Donc, on peut supposer que ce sera sujet d'une forme verbale que l'on verra par la suite. Première proposition. « Apulso isumida ». On peut avoir mal aux oreilles. Ici, nous avons le verbe… le verbe commun à toutes les propositions. C'est… «Apulso isumida ». « Apu-da ». Avoir mal. «… avoir mal. » «… avoir mal. » Donc… On peut avoir mal aux oreilles. Deuxièmement… « Apu-myon… Andemos-ni-da ». « Apu-myon… Andemos-ni-da » «… apu-myon…andemos-ni-da » signifie qu' « qu'il ne faut pas… il ne faut pas… avoir mal aux oreilles ». Troisièmement, « on n'a pas mal aux oreilles » ou « je n'ai pas eu mal aux oreilles ». Quatrièmement, « apugi shizakesumida ». « Shizakada » signifie « commencer ». « Apugi shizakada », « j'ai commencé à avoir mal aux oreilles ». Alors, quand j'ai pris l'avion pour la première fois pour aller en Corée, est-ce que je pouvais avoir mal aux oreilles ? Est-ce que je n'avais pas le droit d'avoir mal aux oreilles ? Déjà, d'un point de vue de la logique, on va éliminer la 2 très facilement. Est-ce que je n'ai pas eu mal aux oreilles ? Ou est-ce que j'ai commencé à avoir mal aux oreilles ? Bien. Selon toute vraisemblance, vu que la phrase qui suit dit On peut éliminer la phrase numéro 3, enfin la proposition numéro 3. Et on peut éliminer la première proposition qui suggère que dans l'avion, on peut éventuellement avoir mal aux oreilles. Or, ici, la personne a commencé à avoir mal aux oreilles dans l'avion. La phrase d'un frais, elle a continuellement eu mal aux oreilles, ce qui lui a gâché son voyage. Ce serait bien la réponse 4. 50. 이 글의 내용과 같은 것을 고르십시오. Problem numéro 50. Choisissez ce qui est identique au contenu du texte. Première proposition. 저는 한국 여행이 즐거웠습니다. 한국 여행, le voyage en Corée, 즐거웠습니다. était agréable. Bon, on peut savoir que ce n'est pas le cas. Puisque, lors de son premier voyage en Corée, elle a eu mal aux oreilles. Et que, par conséquent, comme la douleur aux oreilles n'a pas disparu, 여행이 즐거웠습니다. Le voyage n'a pas été agréable. Donc, on peut éliminer la première proposition. Deuxième proposition. 저는 Vietnam에서 기가 아팠습니다. Si on regarde la deuxième partie. Lors du voyage au Vietnam, la personne a pris des médicaments et 귀가 아프지 않아서 정말 좋았습니다. Elle dit qu'elle a apprécié son voyage parce qu'elle n'avait pas mal aux oreilles. Donc, c'est à nouveau l'inverse. Il faut éliminer la deuxième proposition. Troisième proposition. 저는 작년에 비행기를 처음 탔습니다. 비행기를 처음 탔습니다. J'ai pris l'avion pour la première fois. 작년에 C'est compatible avec notre texte. C'est bien la première phrase de notre texte. 작년 한국요en 때 비행기를 처음 탔습니다. Option sur la réponse 3. 저는 비행기 안에서 약을 먹었습니다. 약을 먹었습니다. J'ai pris un médicament. 비행기 안에서. Al intérieur de l'avion. Une fois dans l'avion. Or, ici. 작년에 비행기를 탔습니다. Dans cette phrase-là, il faut comprendre que manger, prendre donc le médicament est une action qui intervient avant de prendre l'avion. Donc là, il y a une relation d'antériorité. Là, on nous dit que la personne aurait pris le médicament dans l'avion. On peut éliminer cette réponse 4. Réponse 3. qu'il faut choisir. 53, 54. Lisez ce qui suit et répondez aux questions. 저는 맛있는 빵을 만드는 사람이 되고 싶습니다. 그래서 학원에서 빵 만드는 것을 배웁니다. 저녁에는 빵 가게에서 아르바이트를 합니다. 빵 가게에서 일을 하면 학원에서 배운 빵을 만들어 볼 수 있고, 사람들이 좋아하는 빵을 할 수 있습니다. 제가 일하는 가게는 음음음음 곳이라서 손님이 많이 옵니다. 일이 힘들지만 행복합니다. Revenons sur chacune de ces phrases du text. 저는 맛있는 빵을 만드는 사람이 되고 싶습니다. Je veux devenir quelqu'un. 사람이 되고 싶습니다. Je veux devenir quelqu'un. 맛있는 빵을 만드는 사람이. Je veux devenir quelqu'un qui fabrique du bon pain. 그래서, par conséquent, 학원에서 빵 만드는 것을 배웁니다. 학원에서 학원에서 dans un institut 저녁에는 저녁에는 le soir 아르바이트를 합니다. 아르바이트를 합니다. 아르바이트 c'est un petit travail d'appoint un petit travail à mi temps un petit job Donc, je travaille 빵 가게에서 빵 가게 Dans une boulangerie. 빵 가게에서 일을 하면 학원에서 배운 빵을 만들어 볼 수 있고 사람들이 좋아하는 빵을 할 수 있습니다. 3 parties dans cette phrase. première partie 빵 가게에서 일을 하면 si je travaille dans une boulangerie première chose 학원에서 배운 빵을 le pain littéralement que j'ai appris le pain que j'ai appris dans l'institut au sein de l'institut 만들어 볼 수 있다 je peux fabriquer le pain que j'ai appris dans l'institut donc, sous-entendu c'est que je peux mettre en application ce que j'ai appris dans l'institut deuxièmement 사람들이 좋아하는 빵을 사람들이 좋아하는 빵을 할 수 있습니다 알다 savoir je peux connaître les pains le pain le type de pain que les gens aiment 제가 일하는 가게는 donc la boulangerie dans laquelle je travaille comme c'est un endroit d'une certaine manière que l'on va devoir découvrir alors 손님이 많이 옵니다 les clients viennent nombreux les clients sont nombreux à venir 일이 le travail 힘들지만 est fatigant épuisant mais vous savez «지만 » donc c'est « mais » 행복합니다 je suis heureux 53 53 기억 regardons à nouveau la phrase qui va nous intéresser 제가 일하는 가게는 곳이라서 손님이 많이 옵니다 donc il va falloir que ce qui rentre là soit en adéquation avec la suite de la phrase ici nous avons une expression de la cause donc 손님이 많이 옵니다 les clients viennent nombreux les gens viennent nombreux doit être la conséquence de cette partie là « 곳 » signifie l'endroit donc quel type d'endroit est-ce cette boulangerie et quel type d'endroit première possibilité un endroit simple deuxième possibilité un endroit paisible troisième possibilité un endroit réputé célèbre et enfin un endroit dangereux visiblement le danger ne fait pas venir les gens la simplicité et la paisibilité ne sont pas des éléments qui justifieraient de la manière la plus logique le fait que beaucoup de clients viennent c'est réponse 3 le fait que l'endroit est réputé qui justifie le nombre de clients problème numéro 54 choisissez ce qui est identique au contenu du texte première proposition « à présent je ne vais plus je ne vais pas à l'institut » pourtant dans le texte on nous dit « à présent la personne est en train d'apprendre au centre d'institut » Elle ne l'a pas quitté « vous l'élimine » Deuxième proposition, Je travaille dans une boulangerie, dans cette boulangerie. On peut envisager que cette proposition est exacte avec la dernière phrase. Être heureux. Visiblement, travailler dans cette boulangerie lui convient. La réponse 2 sera probablement notre réponse. Regardons néanmoins les 3ème et 4ème propositions. Je travaille, donc je fais un petit boulot. Dans une boulangerie. Le matin. Or, d'après notre document, c'est bien le soir, 저녁, que la personne travaille dans la boulangerie. On peut donc, sur cette petite information, éliminer la proposition numéro 3. Proposition numéro 4. Dans la boulangerie. Donc, il dit qu'il n'a pas pu faire du pain dans la boulangerie. Au sein de la boulangerie. Or, dans cette phrase-là, on nous dit le contraire. Donc, effectivement, à l'opposé, c'est qu'en travaillant dans la boulangerie, il a pu fabriquer le pain qu'il a appris dans l'institut. On peut éliminer la proposition 4, ce qui nous confirme que la réponse 2 est la réponse exacte. 55, 56, downeux, il dit le plus bas, plus bas, plus bas, plus bas, plus bas, plus bas. 빨리 가지 않아도 됩니다. 도시에서 수 있는 낚시 카페가 있습니다. 이 곳에서는 낚시에 필요한 물건을 빌려주고 낚시하는 방법을 가르쳐 줍니다. 물고기를 잡아서 바로 먹을 수 없지만 집으로 가지고 갈 수 있습니다. 이제, 낚시, 낚시 signifie la pêche. Donc, le texte, ici, porte sur la pêche. 낚시 를 하기 위해서 signifie afin de, pour faire quelque chose, donc pour pêcher. 볼이, loin, 가지 않아도 됩니다. Je n'ai pas besoin, je n'ai plus besoin d'aller loin. Dans la deuxième phrase, il va nous falloir découvrir le verbe 수 있는, probablement une expression qui veut dire il est possible de faire quelque chose, en ville. Et donc, il y a café가 있습니다. Il y a des dachis cafés, il y a des cafés pour la pêche, en ville. Il y a des dachis, il y a des cafés pour la pêche, il y a des cafés pour la pêche. Et, 낚시 하는 방법을 가르쳐 줍니다. Et, on nous enseigne, 방법을, la manière de pêcher. 물고기를 잡아서 바로 먹을 순 없지만 집으로 가지고 갈 수 있습니다. 불고기, 불고기, 불고기 signifie un poisson lorsqu'il est encore vivant. 타바서, le premier terme de 타바서, de 잡다, c'est attraper. Ici, il faut comprendre, pêcher, ou plutôt attraper et le tuer. 바로, immédiatement. 먹을 수 없지만, donc, on ne peut pas manger immédiatement, sous-entendu sur place. Le poisson, que l'on a pêche. Sependant, 그럴 수 없지만, 집으로 가지고 갈 수 있습니다. On peut l'amener chez soi. 55. 55. Quioc'à, 기억. 55. Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Ce café pour la pêche. Première proposition. 물고기를 팔 수 있는. 팔다 signifie vendre. Ici, proposition numéro 2. 물고기를 먹을 수 있는 taxi café. Est-ce que c'est un café pour la pêche, dans lequel on peut manger le poisson ? Est-ce que c'est un café qui permet d'acheter le matériel de pêche ? Et enfin, dernièrement. Est-ce que c'est un café qui permet de pêcher confortablement ? Alors ici, évidemment, c'est la réponse 4 que nous allons choisir. On sait que l'on ne peut pas manger de poisson sur place parce que c'est indiqué ici. On sait que l'on ne vend pas le poisson mais qu'on doit le pêcher soi-même. Et que si on a besoin de quelque chose pour pêcher, on nous prête le matériel. Donc on peut éliminer facilement la réponse 3. 56. 이 글의 내용과 같은 것을 고르십시오. Problème numéro 56. Choisissez ce qui est identique au contenu du texte. Première proposition. maxi-café는 도시에서 몽고세 있습니다. Le café pour la pêche, ou les cafés pour la pêche, par rapport à la ville. A partir de la ville. A partir de la ville. Mon고. A un endroit loin. Mon고세 있습니다. Se situe à un endroit loin de la ville. C'est en opposition avec le contenu du texte parce qu'on nous dit justement. 멀리 가지 않아도 됩니다. Dans la phrase d'après. 도시에서. Donc on dit qu'on n'a plus besoin d'aller loin et que ces cafés sont directement en ville. Donc ils ne sont pas très éloignés des villes. comme le suggère la première proposition. On peut éliminer. Deuxième proposition. Naxi-café에서는 낚시하는 방법을 알려줍니다. Dans le café, 낚시하는 방법을, la manière de pêcher, 알려줍니다. On nous apprend. On nous enseigne. On nous renseigne sur la manière de pêcher. C'est effectivement compatible avec cette partie. Un texte. Naxi하는 방법을 가르쳐줍니다. On va garder une option sur la deuxième proposition. Troisième proposition. Naxi-café. 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 On ne peut pas l'emmener. Si vous regardez la dernière phrase du texte, On vous montre bien que c'est l'opposé. Vous pouvez donc éliminer la proposition numéro 4. La bonne solution, c'est la réponse 2. 표현 연습. 비행기를 처음 탔습니다. J'ai pris l'avion pour la première fois. Deuxième expression. A프기 시작했습니다. J'ai commencé à avoir mal. On n'est pas obligé d'y aller. Pour la compréhension orale, vous pouvez, afin de vous entraîner, réécouter plusieurs fois les documents audio qui vous sont proposés. Vous pouvez également répéter ce que vous entendez. Et enfin, lire le vocabulaire et les expressions importantes qui vous sont proposées. Pour la compréhension écrite, vous pouvez lire plusieurs fois les énoncés de compréhension écrite qui vous sont donnés dans les exercices. Vous pouvez également vous entraîner à les réécrire sur un carnet. Et enfin, lire les expressions importantes et le vocabulaire qui vous est proposé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada